Salut à tous ! Salut ! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un visual novel ? Non ! C'est très simple, vous prenez un livre, vous rajoutez des images, de la musique, vous mélangez le tout, et ça vous donne un visual novel. Le visual novel, ou roman visuel en français, c'est un cousin éloigné du jeu vidéo qui est apparu en même temps que lui. Les japonais adorent. Le principe est simple, c'est comme un livre, sauf qu'au lieu de tourner les pages, vous cliquez. Comme ça ! Ça vous rappelle peut-être des jeux auxquels vous avez déjà joué, comme Ace Atornay ou Professeur Layton. On ne va pas rentrer dans les querelles de chapelle dès le premier épisode, mais certains puristes estiment que ces jeux ne sont pas des visual novel, vu qu'ils contiennent déjà beaucoup trop de phases de jeu. A chaque nouvel épisode de cette émission, je vous présenterai un nouveau jeu qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, a retenu mon attention. Mon but principal étant de vous donner envie de jouer, ces émissions seront toujours sans spoil, sauf lorsque je vous préviendrai à l'avance. Mais par quoi qu'on commence ? Par Juniper's Note. Si ? Oui. Je voulais te dire, je sais que tu aurais pu la faire toute seule cette émission, oui. Et je voulais te remercier de m'avoir invité à la faire avec toi, ça te douche beaucoup. Ha, c'est normal, on est potes. Oui, on est potes. Paca. Juniper's Note est un jeu gratuit et traduit en français dont vous trouverez un lien de téléchargement sous la vidéo. Il a été fait par le studio indépendant Dischan pour le nano-rheno 2012 en… 2012. Le nano-rheno, c'est un terme qui va revenir souvent dans nos émissions, mais on s'attendra dessus plus tard. Pour l'instant, dites-vous juste que c'est un mois de création de visuels nouvelles auquel tout le monde a le droit de participer. Si vous n'avez jamais joué à un visuels nouvelles, voilà à quoi ressemble un menu classique. Bien que là, il est bien de la gueule. Les extras sont quasiment toujours des trucs à débloquer, donc il est normal que vous ne puissiez pas y accéder tout de suite. Vous pouvez commencer par faire un petit tour dans les options pour jouer en plein écran si ce n'est pas le cas, régler la musique et le bruitage, ou régler la vitesse du texte, ce qui ne change rien au jeu mais vous rendra l'expérience plus agréable. Oh, tu me lances ce jeu, oui ! Pour le reste, on verra ça dans une autre vidéo, ce n'est pas très utile dans ce jeu-ci. Allez, on est parti ! Oh, bah elle a chaud la madame ! Cette madame, c'est une démone. Pour une raison que l'on ignore, un sort lui a été jeté et elle a été enfermée il y a des années dans un petit espace représenté par un cercle au sol, dans un vieux manoir qui a fini par s'écrouler au bout des centaines d'années qu'elle a passé ici. L'histoire de Juniper's Note commence lorsqu'un jeune humain qui a perdu la route pour rentrer chez lui croise par hasard cette démone. Il va d'abord vouloir s'enfuir. Mais la démone va essayer d'engager la conversation avec lui pour détromper l'ennui qu'il assaille depuis tant d'années. Et ça veut dire quoi, Juniper's Note ? C'est pas facile à traduire. En gros, on pourrait dire le nœud du Genièvre. Quoi ? Ça ne veut rien dire ton truc ? Tu veux me le proposer peut-être ? La malédiction du cercle de la démone ! Juniper's Note est un jeu extrêmement court. Vous voyez ce décor, c'est le seul que vous allez voir de tout le jeu. Juniper's Note n'a pas grand chose à proposer, mais il le fait bien. Ne vous attendez pas à une aventure épique et disjonctée ? C'est un jeu calme qui raconte juste l'histoire de deux personnages qui vont apprendre à se connaître, et bien sûr apprendre à se connaître eux-mêmes un peu mieux au passage. C'est un conte modeste, c'est un jeu vidéo amateur, mais les dessins sont bons, le scénario est original, les personnages sont creusés, la musique est cool, et la traduction est de très très bonne facture. Et comme vous le verrez dans les vidéos suivantes, c'est loin d'être toujours le cas chez les jeux amateurs. Et maintenant, c'est l'heure du tuto de Cocotte-la-Malmotte ! Pour télécharger le jeu, tu vas à cette adresse qui est sous la vidéo. Tu cliques sur download, tu choisis ton système d'exploitation et ta langue, et en quelques minutes, tu auras le programme d'installation ! Ouaiiii ! C'est le tuto de Cocotte-la-Malmotte ! Il est très probable qu'après avoir fini jouer à ce jeu, vous ayez l'impression de ne pas avoir joué à un jeu du tout. Après tout, tout ce que vous aurez fait, c'est cliquer pour faire avancer une histoire. On parlera un peu plus de l'interactivité dans la prochaine émission, avec un nouveau jeu gratuit, qui cette fois vous demandera un peu plus de participation. D'ici là, portez-vous bien, et n'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre avis sur le jeu. Salut ! A la prochaine tout le monde ! Salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada